Hello Famille, Nouvelle Vitrine, Search TV, Info People, Actu Showbiz, Tous les Faits de Société, Cinéma, Sport, Opinion et Débat, Search TV, Nous trouvons l'information que vous cherchez. Bonjour, bonjour Famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien, en tout cas moi, c'est la forme. Voilà, j'essaie de me couper un peu les cheveux. J'espère que c'est devenu un peu beau, hein ? Voilà, j'espère que c'est devenu un peu beau. Ok, comme je vous disais, avant de commencer la vidéo, une info, une info que je vais ressasser jusqu'à demain, parce que demain, de Bordeaux, Lycoupha, le meilleur ami de Jidia Raphat est en showcase au Prestige Night Club. Voilà, donc je compte sur vous. Je crois que l'entrée c'est à 10 et 15 euros avec consommation, je crois. Et la première consommation, quoi. Donc, déplacez-vous massivement, c'est demain, demain, vendredi, là, au Prestige Night Club. Pour ceux qui connaissent le Prestige Night Club. Voilà, il sera là-bas. Je crois que c'est à Paris, si j'ai mis trop, hein ? À la Rochelle, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, parlons maintenant de cette histoire de légionnaire et de moignon. Ok. Parmi, on va parler tranquillement. Tranquillement pour se comprendre. Vous savez qu'à la base, cette histoire de moignon, là, au départ, c'est pas tous les fans qui étaient d'accord pour ça. Vous comprenez un peu ? C'est pas tous les fans qui se sont sentis dans cette histoire de moignon, là. Mais comme c'est une histoire de groupe, c'est une histoire de soutien, c'est une histoire de fanatisme, on a adopté le truc. On reconnaissait que bien que ce soit symbolique, mais c'est quand même gênant de se faire appeler moignon. C'est cool. C'est enchantant. Mais, si notre leader, celui qu'on suit, a décidé de nous appeler autrement, on n'a pas besoin de se fâcher pour ça. Et puis même, on a fait des sondages, la page Focadévoise à soutien de Bordeaux a fait un sondage, effectivement. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont toujours fidèles aux pseudonymes moignants, mais il y a des gens qui aimeraient bien qu'on les appelle les légionnaires, parce que nous sommes une légion. Est-ce que vous connaissez le rôle des légionnaires, des légionnaires, même ? Voilà. C'est des gens qui ne reculent pas. C'est des gens qui préparent toujours à gagner. Puis ils ont été mis dans un mouvement, là. Et ils ne tapent pas pour tout. Et ils mettent tout en ordre et puis ils rentrent en casin. Ils ne sautent pas comme ça. Donc c'est imprécise de se faire appeler les légionnaires, les amis. Nous ne le prenons même pas en mal. C'est vrai que notre artiste nous a habitué à nous appeler les moignants, les moignants, les moignants. C'était chic, c'était intéressant. Mais s'il vient avec cette histoire de légionnaire, franchement, il faut qu'on accepte. Parce que nous sommes dans un pays, et le pays, c'est, on va dire quoi, on va dire quoi, c'est le pays des débordeaux. Vous comprenez un peu ? Nous sommes sa population. Nous sommes les légionnaires. Voilà. Débordeaux est notre président. Et puis quelque part, moi je dis toujours, ça peut intéresser les réconciliations. Mais jouons sur ce qu'on voit pour l'instant. On reste pour les dons, mais jouons sur ce qu'on voit. Ne serons pas aussi négatifs. Restons toujours positifs. Voilà, nous ne voyons pas le mal partout. Cette histoire-là, ça peut réussir, puis ça nous supprime. Et puis on aura honte. Nous qui sommes dans notre pays, non, ça là, ça là, ça là, ça là. Non, c'est vrai, vous avez le droit de penser que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas de bonne guerre cette réconciliation-là. Mais, tant que le pays n'est pas encore arrivé, concentrons-nous sur le bon. Et le bon, c'est que Didier Rafa, c'est des bonnes choses réconciliées. Et désormais, on ne s'appelle plus les magnans, on s'appelle les légionnaires. Les légionnaires. Nous sommes une légion. Et pas n'importe quelle légion. Voilà. Est-ce que vous connaissez les légionnaires même ? Quand j'ai fini de faire ma vidéo, vous partez sur le goût et vous tapez les légionnaires. Vous allez voir la force, la puissance, le charisme des légionnaires. Vous ne se pouvez pas appeler les légionnaires qui veulent. Voilà. C'est une sélection, une formation très pointue avant de devenir légionnaires. Donc, soyez fiers de taper les légionnaires. Voilà. Parce que je ne dis pas, moi-même qui vous parle, qui, 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 qui ne t'est pas d'accord. Mais comme c'est une histoire du groupe, c'est une histoire de soutien, j'ai adhéré. Voilà. C'est un esprit. Il ne faut pas toujours discuter. On ne discute pas tout avec le président. On est sujet. On ne discute pas avec lui. Si le président dit qu'on s'appelle Désomère des légionnaires, on est dedans. Ah ! Moi, je suis un vrai légionnaire. Voilà. Fier d'être légionnaire. Donc, tapez un pas de commentaire. Désomère, c'est la légion. Voilà. Nous sommes des légionnaires. C'est un nom qui a beaucoup de charisme. C'est un nom qui a beaucoup. C'est un nom qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir, beaucoup, beaucoup de puissance. Testez, vous allez voir. Donc, ciao, ciao les amis. C'était mon avis du jour. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Et puis, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.